Bonjour, bienvenue à ton cours à distance. L'objectif de cette rencontre est de t'expliquer un petit peu le mode de fonctionnement du cours dans ma classe, les responsabilités de l'élève, l'organisation, ce qui concerne la musique et Internet. Donc, c'est moi l'enseignante, Jeannie Giroir, puis les cours que j'enseigne cette semaine-ci, c'est le cours d'entrepreneuriat et affaires, arts visuels et médiatiques, et le cours entreprise à vocation touristique. Les trois cours sont enseignés dans la même salle de classe, au même temps. Donc, si jamais tu entends un élève qui pose une question par rapport à un travail que tu étais complètement, que c'est la première fois que tu entends parler, ne panique pas, parce que c'est possible que l'élève suive un autre cours. Donc, entrepreneuriat et affaires, puis entreprise à vocation touristique, on parle tous les deux d'entreprise. Donc, ça serait possible que vous pouviez entendre des choses qui ne se rapportent pas à votre cours, mais c'est quand même semblable. Donc, le mode de fonctionnement. Première chose à faire, c'est de te connecter dans Clic. Donc, l'adresse, c'est toujours la même, clic.nb.ca. Clic est disponible à partir de l'ordinateur de l'école, mais aussi à la maison si tu as une connexion Internet. Donc, la première chose à faire en entrant dans la salle de classe dans Clic, c'est d'aller voir ton calendrier. Le calendrier va te donner les directives quotidiennes de chaque cours. Donc, à chaque cours, tu dois te connecter tout de suite pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire ou qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour pour cette journée-là. Par la suite, tu vas te rendre dans les listes de vérification parce que le calendrier va toujours te référer aux listes de vérification. Puis, les listes de vérification, ça contient les explications précises qui concernent les tâches qui sont demandées dans le cadre des apprentissages. Puis, c'est très important de cocher au fur et à mesure que tu vas compléter un travail ou ce qui est demandé dans la liste de vérification. Et la liste de vérification, elle va faire référence au contenu de cours. Le contenu de cours, ce sont les pages de soutien, un petit peu comme un manuel de cours. Donc, ça contient toute l'information nécessaire aux apprentissages. Tu vas voir les liens qui vont être là, les documents que tu aurais besoin d'utiliser, etc. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement dans Clic. Dans la salle de classe Adobe Connect, ou la salle de classe numéro 1, que le lien que tu as sur ta page d'accueil de ton cours, c'est toujours accéder pour la salle de classe numéro 1. Donc, tu dois y entrer au début de chaque course, chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc, le mercredi, tu ne dois pas te connecter dans la salle de classe numéro 1. Tu dois quand même faire le travail qui est demandé dans Clic, mais moi, je ne suis pas disponible pour répondre à tes questions. Quand tu vas entrer dans la salle de classe numéro 1, je vais te placer en éclatement. Puis, aussitôt que tu vas être placé en éclatement, il faudra faire le partage de ton écran. Puis, si tu ne te souviens pas comment faire, il y a un petit enregistrement sur la page d'accueil que je vais placer. Tu peux aller retourner pour t'y référer. Avoir un micro et des écouteurs fonctionnels à chaque cours, très important. Afficher l'émoticône Sortir lorsque tu n'es pas devant ton ordinateur. Si tu as besoin, je ne sais pas moi, l'alarme à feu sonne, très important que je ne sache situé pas devant ton ordinateur. Il faut que ça soit affiché. Et tu dois rester connecté dans la salle de classe pendant la durée de ton cours. Donc, si ton cours se termine à 11h22, tu dois rester connecté jusqu'à 11h22, jusqu'à ce que la cloche sonne. Si ton cours est 60 minutes, tu restes connecté 60 minutes. Puis, c'est possible qu'à un moment donné, tu vas voir, aujourd'hui, on va avoir une rencontre dans la salle de classe numéro 2. Il faut quand même te connecter dans la salle de classe numéro 1 au début du cours. Et à l'heure qui va être précisée dans le calendrier, là, tu vas venir te connecter dans la salle de classe numéro 2. Ça veut dire que tu vas être connecté dans deux classes au même temps. La classe numéro 2, c'est à une heure précise indiquée dans le calendrier. C'est une rencontre obligatoire, tu dois te présenter là à une telle heure. Mais à tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est toujours la salle de classe numéro 1. Salle numéro 2, ça va arriver une fois de temps en temps, puis ça va être indiqué dans le calendrier. OK. Les responsabilités de l'élève, c'est pas compliqué. Chaque élève est responsable de sa réussite. Donc, si tu prends en main ta réussite, c'est une personne responsable, il ne devrait pas avoir de problème. Si tes travaux sont faits, aucun problème. Donc, lorsque la cloche sonne, tu dois être dans Clic et avoir vérifié ton calendrier. Si tu perds 2 minutes à chaque cours, 2 minutes au début, 2 minutes à la fin, ça fait 4 minutes. Disons qu'il y a quelques tempêtes durant le semestre, 77 cours, ça donne. 308 minutes, tu as déjà perdu presque 2 semaines de classe. Donc, il faut le reprendre ce temps-là. Ensuite, j'ai placé, tu dois tenir à jour ta liste de vérification, très important. C'est-à-dire coché au fur et à mesure que tu complètes un travail dans ta liste de vérification. Tu dois compléter tous les travaux pour la date demandée. Donc, il y a toujours des dates d'échéance. Très important que ça soit terminé pour la date demandée. Donc, si tu n'as pas le temps de terminer en classe, ça veut dire que tu vas avoir des travaux à terminer à la maison. Si tu n'as pas accès à un ordinateur avec internet à la maison, ça veut dire qu'il faudra peut-être prendre du temps durant ton heure de dîner ou après l'école à l'école. L'école serait censée te donner de la disponibilité à un ordinateur et finaliser tes travaux. Donc, c'est très important de compléter tous les travaux pour la date demandée. Ensuite, tu es responsable de la matière vue lors d'absence. Ok? Très important. Si ton école est fermée parce qu'il y a une tempête, puis les autres écoles sont ouvertes, le cours va continuer. Donc, tu es responsable, puis dans le calendrier, tu pourras aller voir qu'est-ce qui est fait. Donc, en autres mots, si tu es un élève responsable, ça devrait bien aller. N'oublie pas aussi de prendre des notes. Donc, soit faire des saisies d'écran ou des captures d'écran. Avec l'outil capture, n'écris pas les notes à la main, ça va trop prendre de temps. Tu peux faire une capture directement de ce qui est affiché à l'écran. Copier et coller ça dans un document Word ou dans OneNote, comme tu veux, mais tu dois avoir des notes de fait comme tu fais en salle de classe. La seule différence, c'est que ça va beaucoup plus vite. Ok, l'organisation maintenant. Très important d'aller te créer un dossier. Si tu suis le cours d'entrepreneuriat, tu vas le nommer entrepreneuriat. Si tu suis le cours d'art visuel et médiatique ou le cours entreprise à vocation touristique, tu le nommes selon le titre de ton cours. Et tu dois créer ça sur ton compte de l'école. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas enregistrer tous les travaux dans ce dossier-là. Ça fait comme ça que tu n'auras pas besoin de fouiller partout pour tes travaux. Tu as un compte d'école, tu le places là. Si tu as une clé USB, aucun problème, tu peux aussi la placer sur ta clé USB. Mais place-le aussi sur ton compte d'école. Très important. Si tu n'as pas de clé USB, ce n'est pas un problème non plus. Parce que dans Clique, il y a un outil qui s'appelle Casier. Et quand tu places tes documents dans le casier, tu peux aller les chercher après ça quand tu arrives à la maison. Ça fait que tu n'as pas besoin de promener de clé USB de l'école à la maison. Tu es disponible dans ton casier. C'est pour ça que c'est important de toujours enregistrer sur ton compte de l'école. Puis ensuite, tu peux aller le placer dans le casier de Clique. Si tu veux avoir plus d'informations là-dessus, lève juste la main. Je vais aller te montrer. Ce n'est pas compliqué. Dans ce dossier-là, tu vas te créer un dossier pour chaque module du cours. Puis ensuite, un dossier pour tes notes de cours. Puis quand tu vas enregistrer tes travaux, tu vas l'enregistrer selon le nom que je vais avoir spécifié dans la liste de vérification. Puis ça va être très important de me le remettre sous ce nom-là. Habituellement, c'est ton prénom et ton nom. Où ton nom et ton prénom, tu vérifieras. Et il n'y a pas d'espace entre les mots. Toujours une lettre en bas. Et il y a des lettres à la fin avec des chiffres. Donc, c'est très important d'enregistrer selon ce que moi je t'ai demandé. Parce que si tous les élèves me remettent le travail droit d'auteur, comment je vais faire pour savoir qui m'a remis le travail? Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours indiquer ton nom comme ça. Puis ensuite, les lettres qui indiquent quel travail que c'est. Il ne faut jamais placer d'accent, de point ou de trait d'union dans un nom de fichier. Très important de vous rappeler de ça. Oui, il va l'ouvrir dans Word, mais il peut faire des erreurs dans Click. OK. La musique. Pendant le cours, moi j'ai besoin de communiquer avec toi. Donc, il faut que tu aies tes écouteurs sur les oreilles si tu veux être en mesure de m'entendre. Si tu écoutes de la musique, ce qui va arriver, c'est que tu ne pourras pas m'entendre. Puis en plus, si tu écoutes de la musique sur le web, ça va ralentir le système de la bande passante. Donc, c'est ça la raison pourquoi on ne peut pas laisser écouter de la musique pendant le cours. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre la musique. J'aime bien ça, moi aussi, écouter de la musique. Mais c'est juste pour maximiser l'apprentissage, pour que tu sois disponible. On ne peut pas laisser écouter de la musique pendant le cours. Je suis vraiment désolée pour ça, mais c'est ça qui se passe, c'est ça qui est le règlement. Ok, maintenant pour Internet. Donc, c'est très important de toujours chercher à déterminer la crédibilité d'un site web. Parce que tout le monde peut écrire sur Internet. Ça fait, comment tu fais pour savoir si c'est oui ou non ? C'est crédible. Si c'est vrai, il faudra que ça devienne un réflexe. Donc, c'est important de toujours déterminer la crédibilité des sites web en utilisant les 6 questions. Puis, je pense que tu devrais les connaître. Vous avez vu dans le petit enregistrement que je vous ai fait écouter. Maintenant, pour les droits d'auteur. Très important de se rappeler que la majorité du contenu sur Internet, c'est protégé par des droits d'auteur. Donc, si tu vois un C comme ça, puis même parfois il n'est pas indiqué. Ça veut dire qu'il y a un copyright dessus. Si tu as CC, là c'est Creative Commons. Là, il y a certaines choses que tu as le droit de prendre. Mais ce qui est très important concernant les droits d'auteur, quand tu prends quelque chose, il faut toujours indiquer la source. Ça fait, dans n'importe quel travail que tu vas faire, il faudra toujours t'assurer de conserver la source, de savoir où ça vient. Et pour faire ça, c'est l'adresse URL en haut de ton écran. Google, si tu me dis, j'ai pris ça sur Google, ça ne fonctionne pas. Google, c'est un moteur de recherche. OK. Donc, très important de copier l'adresse URL. Le cyber-harcèlement. OK. On travaille à distance, on est sur des ordinateurs. Ça peut prendre différentes formes de cyber-harcèlement. Donc, des humiliations, des moqueries, des injures. Souvent, les élèves vont dire, Madame, c'est juste une joke. J'ai juste fait ça pour rire. La tolérance, ça va être zéro dans mon cours. OK. Donc, aucune intimidation, moquerie ou hôte. N'importe quoi qui peut porter atteinte à la réputation, que ce soit du chantage. Essayez de rentrer dans le cours pour se faire passer par une autre personne. Donc, très important, soyez avisés. Ça va être une tolérance zéro, puis c'est la direction de l'école. Je passe tout de suite par-dessus l'enseignant collaborateur. C'est la direction d'école qui va être avisée. Et ça termine la présentation. S'il y a des questions par rapport à des choses que j'ai dites dans l'enregistrement, surtout gêne-toi pas, viens me voir. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. À tout de suite. Bye-bye.